Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les vidéos d'énergie par cygne pour le mois d'octobre 2021. Donc je vais commencer par vous montrer les jeux que j'utilise comme ça, vous le saurez, pour ceux que ça intéresse. Donc au niveau des oracles, on va utiliser l'oracle de la magie forestière histoire d'avoir cette connexion à l'automne. On reste dans la thématique avec le Earth Wisdom. Ensuite au niveau du jeu que j'utilise en fin de vidéo pour vous tirer une carte d'affirmation, c'est l'oracle Message Lumière. Et pour le tarot, donc pour le tirage principal, c'est celui-ci, donc c'est le tarot des druides. Voilà, je ne peux pas vous montrer la boîte tout simplement parce que je ne l'ai plus. Voilà pour les jeux qui vont nous accompagner. Donc je vous rappelle que vous pouvez regarder ces vidéos si c'est le signe de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. A vous de voir comment ça vous parle et également si vous êtes tout simplement dans l'envie de savoir quelle énergie on a en fonction du signe que vous regardez et de la façon dont ça vous impacte. Voilà pour ces infos-là. Merci à tous ceux qui prendront la peine de commenter, de liker et de partager parce que ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Et je vous rappelle aussi que si jamais vous souhaitez une consultation personnelle, je vous propose soit des rendez-vous par Skype, soit des vidéos que je vous tourne, que vous recevez, que vous regardez quand vous voulez. Et si vous voulez vos propres vidéos pour avoir les renseignements, les prises de rendez-vous, les tarifs, vous avez mon mail et mon lien vers ma page Facebook qui sont juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre et je vous réponds avec plaisir. Allez sur ce, je vous laisse avec le tirage pour le signe que vous regardez. Allez, on est parti pour le tirage des cancers, donc toujours évidemment pour le mois d'octobre 2021. Donc on va commencer par regarder ce que vous avez comme information qui ressort avec le tarot. Voyons voir. Alors, vous avez l'énergie de l'as d'épée. Ensuite, vous avez le 5 de pentacle. Vous avez la princesse de baguette, donc qui correspond au valet de bâton. Le 3 d'épée. C'est intéressant ça. Ensuite, vous avez le 5 de coupe. L'impératrice. Le 10 de bâton. Et vous avez enfin la papesse. C'est une énergie assez costaud dans la remise en question que vous avez là, les cancers, puisque on est vraiment dans une énergie où on dirait que vous avez passé un moment à essayer de rester, j'ai envie de dire, en compagnie. De la possibilité de vous dire, bon allez, j'accepte de regarder la réalité en face ou peut-être que je ne l'accepte pas. Je cherche la bonne solution. Je cherche comment réfléchir. Mais il y avait la volonté d'éviter, d'aller affronter certaines choses que vous n'aviez pas envie de regarder. Ou bien vous essayez de retarder le moment, de remettre en question certaines choses dans votre vie. Et il semble que maintenant, au mois d'octobre, vous trouviez la force de le faire. Ou alors, pour certains, ce sont les événements qui vont vous pousser à aller un petit peu vous confronter. Alors, pour moi, on n'est pas tellement par rapport à des peurs, mais on est par rapport au fait que oui, il y a des choses qui ont changé. Il y a des situations qui concrètement ne sont plus les mêmes qu'avant. Et vous ne pouvez plus chercher vos solutions là où vous les trouviez auparavant parce qu'il y a besoin d'avancer. Il y a besoin de vous libérer du passé. Donc, c'est un mois qui est là pour vous permettre de sortir d'une forme d'attachement, peut-être à une personne, ou alors à une situation de toute forme de regret, ou de remords, ou peut-être même de colère, d'accord ? Parce que la vie ne s'est pas déroulée comme vous le souhaitiez, parce que vous avez été déçu par certaines personnes et par certaines situations. Et là, maintenant, il faut aller de l'avant. Vous avez quand même l'énergie du 5 qui ressort dans vos énergies principales pour ce mois-ci. Et le 5 nous parle d'un moment où on sort de quelque chose qui était stable avant, mais qui n'était peut-être pas forcément bon. Ou alors, il fallait s'ouvrir au changement. Et là, vous n'avez entre guillemets pas d'autre choix que de faire avec, d'accord ? Donc, ça veut dire qu'il y a certaines émotions, certaines choses que vous aviez envie de pouvoir ressentir et vous les cherchiez à tout prix. Et là, vous allez pouvoir cesser d'attendre que les choses évoluent comme vous en auriez envie et faire avec la réalité. Donc, c'est un mois qui est là pour vous permettre d'arrêter de vivre dans l'illusion, d'accord ? Dans le fait d'espérer que les choses vont devenir ce que vous souhaitez, pour pouvoir vous confronter à la réalité. Mais, a priori, on pourrait se dire, bah, c'est pas forcément joyeux. Alors, c'est pas forcément toujours simple, on est d'accord. Mais on est quand même dans un tirage qui nous dit que l'idée, c'est de ne pas rester bloqué, d'accord ? C'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire. Ne restez pas bloqué sur le fait que les choses ne soient pas comme vous, vous les aviez imaginées. Mais ouvrez-vous plutôt aux perspectives que ça va vous ouvrir. Donc, on est dans un mois qui va vous apporter des changements ou le fait de devoir accepter de faire avec ce qui est, c'est vrai. Mais l'idée, c'est de vous demander, mais du coup, maintenant, dans cette nouvelle situation, qu'est-ce que je veux ? De quoi j'ai envie et où je veux aller ? Donc, en fait, il y avait tout un tas d'énergie mentale qui était gaspillée, d'accord ? Vous êtes peut-être fatigué de toujours vous poser les mêmes questions ou bien de toujours essayer d'interpréter les choses en essayant de vous dire, non mais en fait, ça va. J'ai cru voir ça ou je vois ça, mais peut-être que ça veut dire ça derrière. Vous voyez, il y avait toujours cette énergie de quand ce n'était pas confortable, quand ce n'était pas agréable ou alors quand ça l'était mais que ça vous faisait peur, parce que ça peut tout à fait être ça aussi, et bien vous repoussiez les choses, vous gardiez une certaine distance avec la réalité parce que ce n'était pas super confort. Et là, alors, on a un début de mois dans lequel il peut y avoir pas mal de changements et de bouleversements, peut-être au niveau familial, d'accord ? Ce qui se passe dans votre maison, ce qui se passe dans votre cellule à vous, et il peut y avoir aussi avec la carte de l'impératrice cette idée de encore être dans cette énergie où j'aimerais que ça puisse avancer comme je veux, j'aimerais mettre des projets au monde, je prépare des tas de choses, et de cette manière-là, je continue à tenir un petit peu à distance la réalité, mais au bout d'un moment, je me rends compte que finalement, je suis en train de porter des envies et des désirs qui ne vont pas dans le sens de ce que ma vie me donne, de ce que le destin me donne, de ce que mes émotions me donnent ou celles d'autres personnes, d'accord ? Les faits ne sont pas conformes à ce que je veux et j'en ai un petit peu assez de porter ce fardeau-là parce que je me rends compte qu'en fait, je sabote mes chances de bonheur et mes chances d'être fière de moi parce que je regarde toujours ce qui ne va pas au lieu de chercher à aller de l'avant. Et c'est un mois qui vous amène à des réelles prises de conscience. Et ces prises de conscience, elles vont pouvoir être vraiment libératrices, d'accord ? Donc pour moi, c'est un mois qui vous permet de sortir d'une position un petit peu trop dans le sacrifice, c'est-à-dire que vous espériez réussir à faire en sorte que parce que vous alliez montrer à quel point il y avait de la souffrance, il y avait de la douleur, à quel point c'était dur pour vous, ou à quel point vous faisiez tous les efforts du monde pour que ça se passe bien, mais il manquait quand même quelque chose, et bien vous espériez que ça allait faire réagir les autres, ou que la vie, entre guillemets, allait dire, le pauvre ou la pauvre, elle a déjà assez souffert, allez hop, on va lui faciliter les choses. Et en fait, c'est un petit peu ce que la vie va vous donner, mais pas comme vous, vous l'auriez souhaité. Elle va vous le donner en vous redonnant de la force, d'accord ? La force d'avancer, la force de dire, ok, là tout de suite, ça ne me convient pas, ça ne me convient plus, ou j'ai beau essayer d'utiliser cette façon-là de faire, ça ne marche pas, et bien je vais faire autrement. Et c'est ce je vais faire autrement qui va vous faire prendre conscience que vous avez finalement bien plus de possibilités, de voies qui s'ouvrent à vous pour chercher votre épanouissement que ce que vous pensiez, d'accord ? Donc c'est vraiment un mois pour ne pas rester enfermé à ce niveau-là. Et du coup, on peut aussi avoir des cancers, vous restiez beaucoup dans la réflexion, d'accord ? Et vous y êtes d'ailleurs encore, au début du mois, on est beaucoup dans cette réflexion, dans cette préparation, dans le fait de chercher les bonnes stratégies, d'essayer de bidouiller des choses, etc. Mais là, au bout d'un moment, on se dit, non mais à un moment donné, peut-être que je suis en train de me couper de moi-même, de me couper de ma vérité et de mes envies, parce que je veux que les choses soient bien, je veux que les autres soient bien, ou je veux que les autres m'aiment, je veux qu'on m'apprécie, je veux qu'on me garde, je veux qu'on me laisse ce travail, etc., etc. Et du coup, j'ai passé tellement de temps à essayer de convaincre les autres, que je me suis oubliée. Et maintenant, je vais recommencer à penser à moi. Donc on a quand même un mois qui va vraiment quelque part vous remettre face à vous-même, d'accord ? Et vous allez avoir pas mal de temps à vous consacrer. Donc ça va vous donner la possibilité d'aller regarder ce qui vous blesse et ce qui vous fait mal que vous reniez jusqu'à présent, d'accord ? Donc c'est un mois de prise de conscience. Et c'est un mois qui est là vraiment pour vous permettre de sortir d'une position où vous vous sacrifiez trop, ou d'une position où vous essayez absolument d'être épanoui dans des choses qui ne fonctionnaient pas, d'accord ? Et on est donc aussi dans cette idée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'avoir passé beaucoup de temps dans les phases de mentalisation, de faire des hypothèses, de préparer, de tester des choses, mais vous n'arriviez pas à passer à l'action. Et là, vous avez envie d'aller explorer ce qui se passe quand vous allez plus loin. Donc ça veut dire que peut-être que ce mois-ci, vous allez enfin oser poser les vraies questions. Vous allez réclamer les vraies réponses. Ou quand les personnes en face de vous vont vous dire leur vérité, vous allez arrêter de les renier, d'accord ? Mais c'est vraiment important de ne pas s'arrêter à ça, d'accord ? C'est vraiment important que votre objectif ne soit pas de simple. Par exemple, si quelqu'un vous dit, tu peux me dire ce que tu veux, je ne suis pas amoureux, je ne suis pas amoureux. L'idée, ce n'est pas de dire, bon ok, tu n'es pas amoureux, mais alors comment on peut faire un compromis pour qu'on reste quand même ensemble, d'accord ? J'admets la vérité, mais je veux quand même la changer. Ou je veux faire avec en reniant le fait que j'ai le droit de chercher un plus grand bonheur. C'est ce qu'il faut faire attention à ne pas suivre comme voie, d'accord ? Il faut vous ouvrir à la nouveauté parce que pour moi, on a vraiment des situations ou des personnes, des choses sur lesquelles vous comptiez pour combler vos besoins, que ce soit affectif, que ce soit vous sentir en sécurité matériellement, que ce soit vous permettre de ne pas vous sentir seul ou de ne pas vous sentir sans ressources en fait. Il y a des choses comme ça auxquelles vous vous accrochez, mais qui ne sont plus bonnes pour vous. Et tant que vous vous accrochez à ça, vous ne vous consacrez pas à construire la suite, à construire la prochaine étape du chemin. Et en fait, là, ça va se stopper, ça va s'arrêter et ça va sortir de votre vie, ce qui doit sortir de votre vie. Par exemple, si vous aviez des CDD depuis des années et que vous espériez un CDI, si jamais ça s'arrête, ça va être pour que vous alliez tenter des recherches ailleurs pour en décrocher un de ces CDI. D'accord ? Donc, en fait, c'est un mois qui vous dit arrêtez de vous contenter des miettes. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que vous avez à retenir de ce mois-ci. Et du coup, on vous propose de vous remettre en chemin, même si au début, ça n'est pas facile. Donc, un des conseils qu'on vous donne, et de toute façon, les éléments vont vous pousser à ça, c'est d'aller de l'avant, c'est de vous remettre à avancer. D'accord ? Mais c'est intéressant de vous remettre à avancer en cherchant à comprendre, finalement, pourquoi vous n'avanciez pas jusqu'à maintenant. Qui vous n'arriviez pas à laisser partir ? Qu'est-ce que vous avez vécu dans le passé dont vous n'avez pas fait le deuil ? D'accord ? Ou lequel de vos rêves, de vos idéaux, ou tout simplement, qu'est-ce que vous souhaitiez obtenir, qu'est-ce que vous souhaitiez ressentir, et ça n'est pas venu, et vous vous accrochiez parce que vous vouliez qu'à un moment donné, ça se passe comme vous en aviez envie. Et ça n'a pas été le cas, et qu'est-ce qu'il est temps de le laisser derrière vous ? Donc, c'est vraiment un moi qui est là pour accepter, de passer par un moment où, émotionnellement, ça remue un petit peu, ça évolue. On accepte de ressentir la réalité pour pouvoir aller de l'avant. Alors, pour moi, pour les cancers, principalement, on est dans cette idée de, je cherchais de la douceur. D'accord ? Je cherchais de la bienveillance, je cherchais de la douceur, je cherchais de la gentillesse, je cherchais à ce qu'on me fasse une place, et à ce qu'on me dise, c'est bon, tu peux t'installer, et je vais faire en sorte que tu sois bien, ou je vais faire en sorte que tu te sentes à ta place. Donc, on avait envie d'engagement. Voilà, on voulait le CDI, ou on voulait les conditions de travail qui sont améliorées, parce qu'on reconnaît notre valeur. On voulait que les autres reconnaissent aussi l'investissement, la fatigue que l'on peut avoir, et à quel point, finalement, on s'est sacrifié pour les autres, et on voulait, grâce à ça, se sentir, comment dire, que les autres ont envie de nous bichonner. Voilà. En fait, vous vous appuyez sur vos souffrances, vos douleurs, ou le fait d'avoir donné beaucoup, d'accord ? Ou d'avoir été déçu, ou d'avoir subi des épreuves dans la vie, pour aller de l'avant dans certaines situations. Et là, vous allez pouvoir arrêter de faire ça. Et en arrêtant de faire ça, vous allez vous redonner la possibilité d'être quelqu'un qui avance, et pas quelqu'un qui espère que les autres vont mettre, vont vous apporter des confiseries, ou vous mettre un petit coussin dans le dos, pour que vous puissiez mieux supporter votre mal-être. On va vers une vraie guérison. Donc, c'est pareil si vous avez des problèmes de santé, ou des problèmes, par exemple, vous dites, je suis toujours dans le même schéma, et je ne comprends pas pourquoi. Eh bien, jusqu'à présent, peut-être que vous cherchiez des gens qui allaient vous dire, ah ben, je comprends, ce n'est pas facile, ma pauvre, etc. Et là, vous dites, non, mais ce n'est plus ça que je veux. Ce que je veux, c'est explorer d'autres solutions, d'accord ? Maintenant, je veux comprendre ce qui se passe. Je veux trouver comment dépasser ça. Je veux trouver comment faire en sorte que ce qui me pèse, ça soit vraiment derrière, d'accord ? Donc, c'est un moi qui, dans un premier temps, va vraiment vous mettre face à une forme, peut-être, de ras-le-bol par rapport à ce qui vous fait peur, à ce qui vous effraie, et qui soit vous retient dans le passé, soit vous empêche de vous ouvrir à créer des liens avec les autres. Ça peut être ça aussi. Et on va pouvoir aller de l'avant. Ça peut être beaucoup des blessures par rapport au manque d'affection, des blessures par rapport à des relations douloureuses avec l'énergie de la mère, d'accord ? Et ça peut être également des blessures qui viennent du fait de ne s'être jamais senties assez, assez bien. Voilà. Je ne me trouve pas assez belle pour avoir le droit d'être aimée. Donc, quand quelqu'un veut m'aimer, eh bien, je mets des barrières pour être sûre de ne pas souffrir. J'ai toujours eu la sensation d'être le dernier petit canard. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Donc, je n'essaie même pas de trouver des gens qui vont me valoriser dans le travail. Vous voyez, il y a cette énergie de résignation, en fait, qu'il faut lâcher. Et du coup, si avant, vous n'arriviez pas à vous résigner, à faire avec la réalité pour arrêter d'attendre des choses qui n'allaient jamais arriver, ben là, vous allez réussir à passer cette étape-là. Et si vous aviez tendance à passer à côté de grands bonheurs, que vous n'arriviez pas à recevoir de l'aide et du soutien, ou tout simplement des gens qui ont envie de vous aimer, d'être là pour vous, mais où c'était sincère et c'était sain, parce que vous avez l'habitude d'être dans le rôle du vilain petit canard ou de la victime et de ne pas chercher un trop grand bonheur, ben là, vous allez retrouver, vous allez vous rendre compte, en fait, finalement, qu'il y a d'autres chemins, il y a d'autres possibilités de vivre votre vie et on arrive à des vraies prises de conscience. Donc, ce mois, c'est pas forcément le mois où vous allez démarrer tout de suite le fait d'aller avancer différemment, mais c'est le moment où vous allez accepter d'arrêter d'avancer comme vous faisiez avant et de vraiment changer votre regard sur vous et la blessure qu'on vient guérir, c'est vraiment la peur et de ne pas avoir le droit d'être aimé tel que vous êtes. Comme s'il fallait absolument réussir à convaincre une personne en particulier ou un groupe de personnes en particulier de vous aimer, de vous chouchouter, de vous bichonner, que les autres prennent soin de vous parce que vous, vous n'avez plus la force de le faire. Là, vous retrouvez la force de le faire, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Et si jamais vous étiez dans cette énergie où j'ai vécu un truc douloureux dans le passé et depuis, toute ma vie tourne autour de oui, mais si je n'y arrive pas, c'est parce que j'ai eu cette blessure-là. Oui, mais si je n'arrive pas à m'investir dans mon couple actuellement, c'est parce qu'avant, j'ai perdu quelqu'un. Si je n'arrive pas à m'autoriser à être optimiste dans la vie et à trouver ma joie de vivre, c'est parce que j'ai vécu des douleurs avant. Et il y a vraiment cette notion de « Ok, avant, il y a eu des douleurs, mais il y a d'autres possibilités, il y a d'autres chemins, on peut guérir. » Voilà, c'est comme si le message que vous receviez, c'était peut-être les gens que vous avez aimés et que vous avez perdus, c'est comme si maintenant, ils vous disaient « Mais c'est bon, passe à la suite, quoi. Vis, vis, vis ta vie, vraiment. » Et les personnes, vous voudriez qu'ils vous choisissent et ils ne peuvent pas vous choisir, c'est comme si là, vous acceptez d'entendre « Mais je ne vais pas faire semblant de t'aimer parce que du coup, si je le fais, je ne te donne pas l'opportunité de pouvoir être aimé par quelqu'un qui va le faire sincèrement. » Et c'est mieux pour toi. Voilà, la vie, elle vous pousse à aller vers ce qui est mieux pour vous. Donc, c'est vraiment un mois où le fait de choisir, de laisser derrière vous le passé douloureux ou de choisir de ne plus vous définir par vos blessures, par vos faiblesses, par ce que vous n'aimez pas chez vous, pour attirer de l'amour un petit peu en disant « Quand même, j'en ai besoin, quoi ! » Vous allez pouvoir lâcher ça et vous allez avoir petit à petit l'envie de développer votre charisme, d'accord ? On sort de quelque chose où on veut se faire bichonner pour quelque chose où on veut retrouver la capacité de plaire, la capacité de séduire et où on veut s'épanouir à nouveau, montrer ce qu'on sait faire, montrer ce qu'on a à offrir, mais on lâche cette idée de dépendance et on lâche cette idée de faire des choix pour que les autres aient envie de prendre soin de nous. Donc c'est pour ça que s'il y a des relations qui sont toxiques, elles vont pouvoir se stopper ou en tout cas, vous allez progresser par rapport à ça. S'il y a des personnes dont vous êtes trop dépendantes, elles vont s'éloigner pour que vous puissiez prendre soin de vous. Et s'il y a des gens avec qui c'est ok, c'est sincère, mais vous n'arrivez pas à vous autoriser à aller de l'avant et à profiter des plaisirs de la vie parce que dans le passé, la vérité a pu être douloureuse, ces personnes-là vont vous dire « Bon, écoute, maintenant, c'est soit tu vis dans ton présent, soit tu continues à être hanté par ton passé, et si c'est le cas, moi je m'en vais quoi. » En gros, on va vous proposer d'aller sur un autre chemin, des fois pour ne pas perdre des gens qui sont dans le présent et des fois pour arrêter de vivre avec des fantômes. Voilà, en gros, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Voyons voir ce que vous avez en carte complémentaire. Donc il y a vraiment une acceptation d'avancer, de clôturer le passé, de faire le deuil du passé ou de faire le deuil d'une version de vous qui cherche trop la sécurité en vous victimisant, en vous humiliant ou en vous rabaissant. Voilà. Stop. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit dans ce tirage-là. Alors, vous avez la carte de la pleine lune des fleurs et je trouve que cette image représente bien cette idée-là. Vous, vous étiez enfermé dans une noirceur et en fait, si vous en sortez, il y a des choses lumineuses ou alors vous aviez dans votre réalité des choses où il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien à espérer mais vous essayez d'en mettre quand même et stop. Donc là, vous allez accepter de voir où est-ce qu'il y a quelque chose d'enfermant et de limitant dans votre vie ou est-ce qu'il y a des choses que vous attendez mais pour rien parce que ça n'arrivera pas ou parce que c'est terminé ou parce que ça ne reviendra pas parce que c'est clôturé. Vous allez pouvoir faire le deuil de tout ça pour vous ouvrir à voir les réelles opportunités de bonheur et les personnes qui veulent vraiment faire partie de votre vie. Donc en fait, vous vous redonnez... C'est comme si en fait vous vous offriez une nouvelle virginité dans le sens de... de dire, ben voilà, ok, c'est vrai, j'ai eu des blessures douloureuses, ok, c'est vrai, cette expérience professionnelle, elle n'était pas géniale, ok, cette expérience en tant que mère ou qu'enfant elle n'était pas idyllique mais pour autant j'accepte de clôturer le livre ou le chapitre et j'accepte d'en ouvrir un autre. Donc symboliquement, c'est quelque chose que vous pourriez faire qui pourrait être intéressant. Terminez ou débarrassez-vous des livres que vous savez que vous n'avez pas... que vous n'avez plus envie de lire, d'accord ? Et allez en chercher un autre qui vous plairait actuellement. Alors là, je vous donne l'exemple avec les livres mais ça peut être avec plein de choses, ça peut être les vêtements, ça peut être une recette de cuisine, d'en fait vous n'aimez pas manger ça, arrêtez de le faire. Ah oui mais c'est ce que je faisais quand j'étais avec telle personne. Ouais mais vous n'aimez pas le manger donc cherchez ce que vous avez envie de manger maintenant. Revenez dans le présent, d'accord ? Et revenez dans le droit au changement. Qu'est-ce que vous avez ? Ben voilà. On a la carte de la transformation donc on est clairement dans un mois qui est là pour venir transformer quelque chose dans votre vie, enlever de la stagnation et pour que vous puissiez aussi retrouver cette idée d'être capable de vous changer votre comportement, vos attentes, votre façon d'entrer en relation avec l'autre et poser des limites plus saines. Autant à ce que vous attendez que à tout ce que vous allez puiser dans vos blessures, d'accord ? Apprenez à chercher, à tirer les enseignements du passé, apprenez à accepter ce qui va bien et accepter maintenant que ben oui les choses, en fait accepter que les choses elles changent, accepter cette idée de cycle et de changement, arrêter de vouloir rester dans une forme de stagnation, voilà. Donc il y a aussi cette idée d'avoir peut-être des mamans qui vont laisser partir leurs enfants de la maison ou des amis qui vont partir habiter loin et vous aviez l'habitude de vous appuyer sur eux et là vous vous sentez un peu seul, il va falloir remeubler votre vie. Ne restez pas dans le « waouh, je souffre ». Oui, ok, pendant un moment on a besoin de prendre soin de soi mais ensuite au lieu d'avancer avec des boulets à ses pieds quoi, ben posez les boulets et soyez plus libres. Ok, ben ils sont partis, les amis à l'autre bout du monde, les enfants faire leur vie, les associés professionnels voler de leurs propres ailes, etc. Ok, mais ma vie ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que le monde a à m'offrir de nouveau ? Prenez ! Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre tirage. Alors, voyons voir ce que vous avez comme petite carte de conclusion. Ben voilà, source de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Ben voilà. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. C'est exactement ce que je vous disais. Ne restez pas enfermés dans votre tristesse et ne continuez pas à cultiver des choses en espérant qu'elles vont devenir belles et qu'elles vont devenir joyeuses si elles ne vous apportent que de la souffrance. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Voilà, on en a parlé aussi, se réouvrir au chemin lumineux. Je prends ma place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Bon, écoutez, je trouve que cette carte-là, elle résume parfaitement bien votre tirage. Alors voilà, moi je vous l'ai fait en version un peu secouante. Là, c'est la version un peu plus douce mais le message est le même. C'est le moment de laisser trop de tristesse derrière vous et de vous réveiller et de revenir à la joie. Donc s'il y a des gens qui veulent vous aimer, vous apporter des choses positives et que vous n'y arrivez pas parce que vous êtes trop attaché à votre statut de victime ou de personne qui souffre, là vous avez le droit de vous en libérer. Voilà. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et ce tirage. j'espère qu'il vous aidera à comprendre et à bien vivre votre moi et puis sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada